Un modèle de six pavés qui couvrait tout ce qu'on avait besoin en matière de comprendre. C'est un découpage qui collait à peu près toutes les entreprises. Et j'avais enlevé carrément les carrés en disant que ça ne sert à rien, la seule chose qui compte c'est les interactions. Une entreprise agile, il y avait neuf interactions, une entreprise agile, plus tout simplement une entreprise, qui a d'une manière ou d'une autre la gestion de ces neuf interactions qui lui permettent d'être agile. Par la même occasion on définissait l'anticipation rationnelle du changement, à savoir que le changement nous arrivait dans l'architecture et donc dans les systèmes d'information, soit par le biais du bas, avec carrément au niveau par exemple d'un business process management, des remontées d'anomalies qui nous amenaient à penser qu'il fallait modifier le système, sinon après c'est les ressources humaines qui payaient parce que le système ne connaît pas vraiment les besoins, ou ça nous arrivait directement par le haut avec l'anticipation rationnelle du changement. Je ne veux même plus penser à cette histoire d'architecture. Je m'en souviens, c'est un coup de bol. Je ne veux plus penser. Par contre ce que j'ai récupéré, c'est le premier dans le coin là, qui doit s'appeler l'anticipation rationnelle du changement. Et c'est ça peut-être le plus important pour qu'une entreprise devienne agile. C'est là qu'on va dire, je dois utiliser mes ressources comme capteur du changement. Aussi bien mes ressources au niveau le plus bas de l'exécution, qui vont remonter ce qu'on appelle des signaux faibles, soit des ressources qui vont tout simplement, ils vont se déplacer, ils vont aller aux Etats-Unis, ils vont aller dans les pays asiatiques, ils vont revenir avec des idées et ils vont me les injecter par le haut, et ça peut être des signaux forts éventuellement, ou aussi des signaux faibles, mais qui se conjuguent, finissent par devenir des signaux forts. Et comment je peux gérer ça ? Et bien je dois gérer ça, et c'est la première de mes cartouches de connaissances. Et bien voilà, je propose à tout le monde de participer à ça d'une manière non pas... J'ai horreur du terme collaboratif, ça veut rien dire, tout le monde est collaboratif, même le patron dit mes collaborateurs. Non, de manière coopérative. L'agilité n'est pas collaborative, elle est coopérative. Donc ils appartiennent, les gens qui rentrent dans le système, le système d'anticipation rationnelle, ils appartiennent à des gens qui veulent collaborer au bien-être de l'entreprise. À travers sa relation avec ses clients, ses fournisseurs, etc. Et qui vont donc se projeter dans un futur de l'entreprise. Et avoir par la même occasion, bien-être exprès, le retour de leur propre bien-être, parce qu'ils s'affirment, ils seront mieux rémunérés, l'entreprise aura plus de résultats, etc. Et comment on va pouvoir gérer ça ? On va dire aux gens, quand vous avez des idées, on a un petit comité de pilotage qui se réunit de temps en temps, proposez vos idées. On pourrait imaginer un truc archi simple, genre boîte à idées. Moi j'ai déjà vu ça marcher à belle mobilité cellulaire quand j'étais au Canada. Quand quelqu'un mettait quelque chose en boîte à idées, soit il le mettait de manière anonyme, si on le mettait en oeuvre, c'était tant pis pour lui. S'il disait, c'est moi qui ai trouvé ça, si on le mettait en oeuvre, il était rémunéré pour ça. Mais ça, c'est la partie un peu simpliste de la chose. Dans la partie, celle que moi je recommande, si on dit aux gens, vous venez, vous proposez. Ensuite, là, il y a quelqu'un, le comité décide. Oui, ça, ça nous intéresse vraiment, on va vous donner, parce que vous faites ça sur votre temps à vous, en fait, de cette manière. Là, ça nous intéresse vraiment, on va vous donner une demi-journée par semaine ou par mois pour faire une proposition plus sophistiquée, et vous servir de capteur et suivre d'une manière régulière l'évolution des différents paramètres qui pourraient nous amener à dire, oui, ça, nous l'apprenons. Ou simplement, vous dire, non, ça nous intéresse pas. Si tu veux continuer, continue. Puis peut-être qu'on va te réestimer ta proposition quand elle sera plus complète ou quand certains paramètres auront changé. Ou carrément, il peut se voir dire, le gars, eh bien, ça marche vachement, on monte une équipe, on donne carrément les trois prochaines semaines. Je vais essayer pour rire. Pourquoi pas ? Les trois prochaines semaines pour nous mettre ça au point. et ça, on va le prendre tout de suite parce que ça, c'est un produit qu'on doit sortir avant nos concurrents. Absolument, il nous faut des certitudes. On va même te donner du budget pour pouvoir faire tes recherches, etc. Ça, c'est l'anticipation rationnelle du changement. Et elle est rationnelle parce qu'en fait, elle va s'appuyer sur un certain nombre de les personnes en question de devenir des capteurs. On a déterminé des tenseurs. Et ces tenseurs-là, pour mettre un graphe radar en place avec une cible de ce que l'on peut vouloir pour obtenir, pour pouvoir mettre en oeuvre le fameux changement en question ou créer de nouveaux produits. Enfin, peu importe. Créer de nouveaux produits, effectivement, c'est un changement aussi. Et on tiendra compte de tout, à la fois des inhibiteurs, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on ne peut pas mettre ça en oeuvre parce qu'il n'y a pas les ressources, il n'y a pas l'argent, c'est trop cher, on n'a pas encore de marché, etc. Et tous les catalyseurs qui font qu'effectivement, il faut y aller parce que le marché est en train de se développer, le produit descend, il y a de plus en plus de personnes qui sont là-dedans. Et tout ça, donc ces catalyseurs et ces inhibiteurs vont faire en sorte qu'on soit capable d'une manière rationnelle de déterminer à quel moment on doit basculer vers le changement. Ça, c'est simplement la première cartouche que je vous montrais, anticipation rationnelle du changement. Alors, je vais essayer de... Bon, je vais faire rapidement les autres dans ce cas-là. La suite, le deuxième, cadrage adaptatif, c'est une manière itérative, adaptative d'imaginer ce que va être le cadrage, donc notre besoin. La justification économique, j'ai mis deux... Vous voyez peut-être pas bien, mais j'ai mis deux choses en arrière-fond. J'en ai parlé tout à l'heure du Lean Startup, du Lean Canva. J'ai deux formes de justification économique, là. Il y en a une, c'est un ancien business plan simplifié, agilisé, et l'autre, c'est vraiment, en fait, un Canva. Mais il faut bien comprendre que si vous prenez simplement le Canva sans rentrer dans le détail, c'est juste neuf points, mais il faut les justifier. Et pour les justifier, généralement, il faut quand même un petit tableau RSL avec un peu plus d'informations. Dans ce sens-là, le business case va justifier, en fait, d'une certaine manière, ce que vous avez remis dans votre Canva. à l'inverse, une Canva peut très servir simplement de modèle au business plan, parce que tout le monde ne sait pas faire non plus un business plan. Comme je vous l'expliquais, si tout le monde savait faire tout ça, ça serait magnifique, mais ce n'est pas le cas actuellement. Après, on continue. L'expérience client, j'en ai parlé rapidement, c'est basé sur les analyzingings, entre autres. Ça permet d'avoir les vrais utilisateurs, de les faire bosser avec des ateliers bien précis, de manière la plus simple possible, pour avoir, en fait, vraiment leurs besoins. La conception simplifiée, c'est parce que j'en vois de moins en moins maintenant des gens parler de modélisation. Mais on peut très bien modéliser une UML d'une manière extrêmement simple. Le premier à l'avoir définie, c'est Scott Tumbler sur son silt, Agile Modeling. Mais on n'a pas forcément besoin d'avoir un tel niveau de modélisation. Par contre, ce qui est certain, c'est quand on sort du design thinking et qu'on sort d'une modélisation minimum, on peut très bien tomber dans ce qu'on appelle le story mapping et l'impact mapping, qui sont des expressions de besoins agiles, très intéressantes. Je m'explique. On va simplement prendre le reste utilisateur et on va, sur le point vertical, mettre les différents intervenants. Puis ensuite, on va définir les grands niveaux de... 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 de...